Peu importe l'expérience, c'est quelques secondes juste avant un match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le football qui s'imagine, le football qui se pense, le football qu'on attend. Et c'est pour ces moments que ce sport est très grand, c'est pour ces moments qu'on aime le foot. Alors installez-vous et préparez-vous à rêver. Qui va sortir gagnant de ce choc ? On va voir ça tout de suite. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver, même si c'est sous l'appui, vous le voyez. Attention donc au contrôle de balle et aux appuis. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar D'Affonseca, un mec qui est toujours fidèle au poste. Quand on aime le foot, c'est ce choc qu'on a envie de vivre. La Nouvelle-Zélande affronte la France. Et encore un nouveau match à vous proposer. Mais un match de football, ce n'est jamais pareil. Le suspense est toujours garanti. Très bien défendu, sans commettre de faute. Et on va regarder la composition de cette formation. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, c'est Mike Meignan. Je vous coupe, c'est bien joué ça ! La possession leur échappe. Il y a du monde, là, quelques possibilités. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de prendre ses responsabilités et de frapper au but. Il y avait la puissance, mais à cette distance, très compliquée. Et ça a l'air bien dosé, ça ! Oui, le ballon est bien intercepté. Et s'il y a bien joueur à surveiller, parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Tu lui donnes le ballon, c'est comme si tu le mettais dans sa courbe fort. Aucun geste. C'est repoussé par le gardien, oui ! C'est repoussé par le point de Benatty. Et une tête qui passe loin du but. C'est repoussé par le point de Benatty. Théo Irlandaise avec le ballon. La frappe ! La frappe sur la barre, c'est pas fini ! L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Hé poto, qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux pas prendre un retté ? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage ? Mais oui, cette tentative là qui s'est heurtée au montant. Et maintenant, tout est à refaire. Et le centre en retrait dans la surface. Et ballon renvoyait, l'action continue. Au final, on est au fond ! La parole était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi, et c'est l'Ascension. On le voit au deuxième poteau, le ballon est relâché. Forcément, le but est facile à mettre. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est d'abord l'anticipation. Si tu anticipes pas cette action, tu ne mettra jamais ce but. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Théo Hermandez. Marc Usturam. Avec Kylian Mbappé. Ballon contré, mais ça revient. Et encore une tentative contrée. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention ! Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Oh, la différence est faite, et le gardien s'illustre bien. Ça corner bien jouait, bien frappé. Le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Et au final, cette attaque s'arrête là. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et ça joue sur Marc Usturam. Avec Antoine Griezmann. Griezmann ! Quelle belle frappe ! Il y avait tout dans cette tentative. À l'arrivée, ça se joue sur une toute petite marge. Ballon par-dessus pour Kylian Mbappé. Le danger, peut-être avec ce bon ballon. Excellente prise de balle ! Et pourquoi pas une contre-attaque là ? Grosse pression, ballon perdu. Effectivement, depuis une quinzaine de minutes, l'équipe de France a pris son match en main. L'enjeu maintenant, c'est de maintenir ce niveau d'intensité et de domination. Légalisation serait logique. Griezmann ! Griezmann ! Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à l'auteur. Très, ballon perdu par Kylian Mbappé. Excellente couverture de balle. Il dépose l'adversaire là. Ouh, la faute en position de dernier défenseur. Ça pourrait valoir un rouge. Et oui, la faute est très claire. Elle anéantit une action de but. L'exclusion est méritée. Oui, d'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité une seconde avant de sortir le 14. Le centre vers la surface. Quel réflexe ! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt ! Il est bien frappé, ce corner. Oui, il s'est bien récupéré, mais le danger n'est pas encore complètement écarté. Et pourquoi pas ici ? Et oui, c'est réussi ! C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Et voilà, c'est fait ! Deux buts d'avance au tableau d'affichage. Ce n'est pas vraiment du 1 de main. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe chirurgicale. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Théo Hernandez. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. La frappe ! Mais d'où elle vient cette frappe ? De quelle planète ? Mais ce n'est pas un tir, c'est une météorite ! À aucun moment on s'imagine une frappe de si loin. Et au même temps, c'est cet effet de surprise qui est très efficace. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Et ça y est, l'arbitre qui invite la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Il a un peu de mal Lucas Hernandez dans ce match. C'est une performance assez décevante du champion du monde. Le rôle d'un attaquant, c'est d'être toujours dangereux pour une défense. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il grandit la taille du danger. Et ça reprend après cette première mi-temps époustouflante. Et quand c'est comme ça, on a hâte de voir ce qui va se passer. Mbappé, la frappe ! Et l'égalisation ! Incroyable ! Alors qu'ils étaient réduits à 10, ils reviennent au score ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible de mettre un but aussi loin ! En reprise de volet en plus ! Regardez la perfection de cette frappe ! Le degré de complicité avec la balle qui arrive ! Grande ! Quel retournement de situation ! C'est fort de recoller comme ça au score ! Mentalement, c'est une grande performance ! Une possibilité, il a pour centrer ! Pressing haut sur le terrain ! Griezmann ! Et ça joue sur Ousmane Dembélé ! Et ce ballon est finalement intercepté ! L'équipe peut jouer le contre ! Le contre était bien parti, mais ne donne rien ! Et c'est une occasion pour mener ! Le parade, mais le ballon est toujours en jeu ! Oh là 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 ! Le but ! Et quelle prouesse ! A 10 ! Ils prennent l'avantage ! L'arrêt, on le revoit, c'est top ! Un arrêt de très grande classe ! Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds ! Et à un moment donné, tu ne peux pas faire quai des miracles ! Il faut aussi un peu de réussite ! Le score est maintenant de 3 buts à 2 ! Le corps protège parfaitement le ballon ! Il prend le meilleur sur son vis-à-vis ! Très bonne la capacité à conserver le ballon ! Le temps de faire remonter tout un bloc ! Kylian Mbappé ! C'est un ballon de contre à jouer ! Le tir lointain, cette transition offensive était vraiment bien orchestrée ! Tout sauf le plus important, la conclusion, la finition ! Allez, le jeu est interrompu pour un remplacement ! Le jeu est interrompu pour un remplacement ! Ouais, la bonne intervention ! Touche ! Super progression dans la moitié adverse ! Allez, le gardien renvoi, mais ce n'est pas terminé ! Ah, il y a un peu trop de précipitations dans ce dernier geste là, c'est sorti ! Attention, parce que c'est un arrêt qui va avoir son importance ! Il permet d'éviter à leur adversaire de revenir à l'égalité ! Griezmann ! Griezmann ! Griezmann ! C'est un ballon capté sans difficulté ! C'est un ballon perdu ! Et bien placé, le MBD ! Un ballon sur la transversale, attention ! Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là ! Et le contre est possible maintenant ! 2 ou 3 centimètres, c'est pas grand chose ! Mais c'est un minuscule infini quand le ballon est renvoyé par les montants ! Ouais, c'est bien défendu, le ballon est récupéré ! Un ballon par-dessus pour Kylian Mbappé ! Avec Kylian Mbappé ! Le coup franc est accordé, parce que l'arbitre a vu la faute ! Arrêt de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement ! Ce coup franc lointain, finalement, n'inquiète personne ! À part peut-être ce propre supporter, qui se demande pourquoi avoir tenté sa chance de si loin ! Et ce ballon qui est perdu ! Et l'équipe de France en approche ! Et attention à cette perte de balle proche du but ! Oh, c'est contré ! Peut-être un nouveau but sur ce corner, ça serait une manière de plier définitivement le match ! Et le changement est demandé, et il a lieu ! Ouais, ça corner bien joué, bien frappé ! Et voilà ! C'est le but du break ! Et vu le temps qui reste à jouer, ce but les rapprochent de la victoire ! En revoyant ce corner, c'est très bien tiré ! Parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse ! À la conclusion, ça termine sur la tête ! Et ça vient, c'est le jet au fond de pilier ! Allez, beaucoup de buts ! On en est donc à 4-2 ! Oh, le très mauvais tackle ! Et attention derrière ! Parce que ça peut lui valoir un carton ! Et oui, la faute est évidente et elle est dangereuse ! C'est de la brutalité ! L'expulsion, c'est le minimum dans ce genre de cas ! Espérons qu'il se contrôle mieux la prochaine fois ! Oh, à l'interception, très haut sur le terrain ! C'est contré ! Oh, à l'interception, très haut sur le terrain ! C'est contré ! L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement ! Et bien Thierry est dans la surface ! La tête est ratée parce qu'il y a un gros travail de la défense autour ! Jonathan Kloss ! Et le ballon leur échappe ! Plus que deux minutes à jouer minimum ! Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions ! Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus ! Et il pique son ballon ! Oh, le but ! Quelle finesse ! Quel artiste ! Le petit ballon en douceur ! C'est magnifique ! Ce n'est pas un but ! Ce n'est pas un dribble ! C'est les deux à la fois ! C'est de l'amour ! Et c'est très spectaculaire ! 7 buts inscrits au total ! Le score 5-2 ! Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire ! Théo Hernandez ! La frappe part plutôt bien ! Ballon sur le poteau ! Ça continue ! Et le danger est éloigné ! Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre ! Et c'est une victoire pour l'équipe de France ! Contrôle du match et de l'enjeu ! C'est une très jolie victoire pour cette équipe ! Le krach de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé ! Encore une fois exceptionnel ! Il a vraiment tout pour lui ! Super performance de sa part pendant tout le match ! Sa présence apaisée sur la défense ! Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse ! ... 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